Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur nutrition et bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Amélie, je suis docteure en sciences, diplômée en nutrition ainsi qu'en nutrithérapie et bientôt débutant une formation en développement personnel, je suis coach bien-être également et je suis donc la créatrice du blog et site internet conseil nutrition et bien-être et je voulais vous tourner donc aujourd'hui une vidéo, donc la deuxième partie d'une première vidéo consacrée à comment vivre sans thyroïde. Alors ça se passe sur mon expérience personnelle mais également sur toutes les recherches que j'ai pu faire par rapport à cela puisque j'ai moi-même été opérée de la thyroïde il y a 17 ans pour une ablation totale, donc je connais ce qu'est d'être sous substitution chimique je connais en fait les symptômes qui sont apparus et qui ont effectivement mené à cette opération Si vous en êtes curieux, allez voir la partie numéro 1 Alors aujourd'hui je voudrais vraiment me consacrer à comment soutenir l'organisme à effectivement être en énergie malgré donc cette ablation de la thyroïde. Alors vous le savez, la thyroïde est le chef d'orchestre de toutes les hormones et en fait de toutes les substances qui circulent effectivement au niveau de notre corps c'est un grand effectivement coordinateur au niveau de toutes les hormones produites par le corps et utilisées dans le corps donc comment fait-on lorsque l'on n'a plus de thyroïde pour raisons donc médicales ? Alors effectivement on substitue en donnant une substitution inactive de l'hormone thyroïdienne donc vous le savez, deux formes à l'hormone thyroïdienne, la T4 et la T3 et en fait il n'y a que la T3 qui est effectivement active et qui va donc enclencher un système de clés serrures au sein des cellules pour que le message puisse se véhiculer via les hormones thyroïdiennes Alors à partir du moment où vous n'avez plus de thyroïde, c'est votre foie qui va totalement reprendre en main la conversion donc de l'hormone inactive T4 en hormone active T3 Alors vous vous rendez bien compte que effectivement le foie a donc sa charge de travail qui est augmentée du fait que vous êtes opéré de la thyroïde et que vous prenez une substitution hormonale pour pallier au fait que vous n'avez plus de thyroïde donc votre corps naturellement ne peut plus produire d'hormone thyroïdienne Alors le foie est l'organe de détoxication par excellence c'est également l'organe qui gère le métabolisme du glucose mais qui gère aussi le métabolisme des lipides donc vous voyez sa to-do list est vraiment grande et donc il est extrêmement important de pouvoir le soutenir dans sa nouvelle fonction Alors comment on fait ça ? Et bien en suivant des principes d'alimentation et de gestion du stress Alors ces principes d'alimentation, le premier c'est revenir à une alimentation tout à fait naturelle, brute, cuisinée par vos soins vous n'utilisez plus les plats d'origine industrielle et vous revenez à une alimentation beaucoup plus simple basée donc sur énormément de légumes basée sur des bonnes protéines, basée sur de bonnes graisses alors même si le foie est l'organe qui effectivement participent au métabolisme des graisses à partir du moment où vous en consommez de bonne qualité parce que le corps en a extrêmement besoin pour différents types de choses la souplesse de vos membranes, la qualité de votre peau, la qualité de la paroi intestinale les fonctions cognitives, les fonctions neurologiques puisque il ne faut pas oublier le cerveau c'est effectivement majoritairement de la graisse donc vous comprendrez bien que la graisse n'est absolument pas évité dans un régime de soutien après une ablation de la thyroïde mais par contre, choisir des graisses de bonne qualité donc des premières pressions à froid de végétaux telles que l'huile d'olive des huiles de coco des huiles effectivement des beurres des beurres lacto-fermentés bon pourquoi je dis beurre lacto-fermenté parce qu'on ne va pas aller chercher un beurre qui est effectivement fait à partir de lait pasteurisé mais de beurre cru, c'est essentiel ou alors utiliser du gui qui est vendable en magasin bio alors, outre le fait de revenir à une alimentation brute il va falloir aussi diminuer l'apport en sucre de votre bol alimentaire c'est extrêmement important pourquoi ? parce que le foie et l'organe qui va effectivement métaboliser le trop-plein de glucose le transformer en glycogène voire effectivement transformer le trop-plein pardon, excusez-moi en graisse et donc il va falloir effectivement l'aider à je veux dire, se dégager du temps si on peut le voir en emploi du temps se dégager du temps pour pouvoir effectivement correctement transformer vos hormones thyroïdiennes et donc ne pas être fatigué à avoir à digérer un bol alimentaire beaucoup trop lourd, beaucoup trop riche en sucre raffiné en sucre ne venant pas d'une source effectivement naturelle comme les fruits, les légumes comme effectivement certaines autres sources comme le miel même si le miel, moi je préfère que vous le diminuiez vraiment strictement donc à partir du moment où si vous avez ce qu'on appelle un bec sucré il va effectivement falloir que vous vous progressivement vous vous déshabituiez d'une alimentation ultra sucrée et ultra glucidique alors sucré et sucre raffiné mais également les glucides qui proviennent des sources d'amidon telles que les pommes de terre telles que les pâtes, les pains tels que les riz il va vraiment falloir diminuer tout cela et à ce niveau là je vous conseille vraiment de consulter ou de suivre un programme spécifique au décrochage en fait du sucre ou du moins à la diminution de cet apport glucidique si effectivement vous en mangez tout le temps bien sûr progressivement alors autre chose ne buvez pas d'alcool ou réservez-le à des soirées en limitant l'apport d'alcool l'alcool est un véritable poison pour le foie l'éthanol qui est constitué donc des contenus pardon dans le vin dans les alcools forts etc est directement métabolisé par le foie il encrase tous les systèmes de purification donc vraiment diminuer voire supprimer totalement votre consommation d'alcool alors si vous en avez la possibilité également arrêtez le tabac c'est extrêmement important puisque le tabac est une toxine essayez également de diminuer votre exposition aux métaux lourds en par exemple je dirais en utilisant des produits ménagers bio en utilisant des cosmétiques bio et tant que faire se peut effectivement également en consommant une alimentation d'origine naturelle d'origine bio bon évidemment d'un point de vue financier c'est pas toujours évident non plus de pouvoir s'offrir effectivement tout un panel de produits bio mais il est extrêmement important que vous puissiez prendre conscience que tout ce qui peut être exposition toxique non seulement via le bol alimentaire mais également via la respiration via également votre peau par rapport aux cosmétiques par exemple est extrêmement important pour soulager le travail du foie alors autre chose vous pouvez également aider votre foie à faire son travail de détoxification en buvant du thé vert plus ou moins régulièrement en le soutenant en mangeant énormément de légumes verts en démarrant également votre journée avec une eau tiède voire chaude et un demi citron jus citron pressé dans cette eau ça va aider le foie à détoxifier ça va également alcaliniser votre terrain donc ça va être excellent maintenant faites attention si vous constatez avoir après avoir bu ce jus de citron que vous avez des frissons vous avez les mains extrêmement froides que vous vous engourdissez ça veut dire que vous avez un terrain sensible à ce genre de composé à une haute hauteur en vitamine C donc faites attention mais là on tourne plus vers la médecine homéopathique je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui ici par contre vous pouvez également soutenir votre foie en mangeant des vertichauts extrêmement bon en prenant des compléments de rallye noire bien que la complémentation vraiment ne vous supplémentez pas comme ça ne faites absolument pas d'auto-médication mais allez voir un spécialiste parce que la supplémentation peut être également délétère pour l'organisme à partir du moment où vous ne faites pas affaire à un spécialiste des différents mécanismes biochimiques qui s'opèrent au sein de votre corps et ce n'est pas parce que effectivement un complément est dit bon pour le soutien de tel ou tel organe ou bon pour votre santé via les médias que vous pouvez le prendre comme ça il y a énormément de paramètres qui sont à tenir en compte notamment votre propre médication alors en parlant de ça si effectivement vous prenez énormément de médication à côté de l'hormone thyroïdienne il va falloir peut-être faire appel à un spécialiste qui travaillera en même temps que votre médecin pour essayer de diminuer ces doses de médication qui effectivement passent également par le foie pour encore une fois soulager votre foie par rapport à cela alors une autre chose qui est très importante c'est au niveau contraception si effectivement vous prenez la pilule contraceptive il faut savoir que c'est également une hormone qui va être gérée par le foie donc faites attention également qu'une partie des hormones synthétiques est métabolisée est absorbée par l'organisme différemment à partir du moment où vous avez une contraception chimique donc une contraception orale les gynécologues sont extrêmement bien formés par rapport à cela du moins en tout cas ceux que j'ai rencontrés il va falloir peut-être adapter votre votre taux d'hormone par rapport effectivement à votre prise de contraceptif orale maintenant il existe d'autres moyens de contraception parce qu'il faut savoir également que la contraception orale a tendance à effectivement déséquilibrer complètement l'équilibre hormonal de votre corps qui est déjà fragilisé par le fait que votre chef d'orchestre votre organisateur n'est plus là donc renseignez-vous écoutez-vous également par rapport à différents symptômes que vous pourriez avoir cela peut-être effectivement un ensemble un effet cocktail entre la pilule contraceptive les hormones thyroïdiennes et d'autres médications que vous pourriez également prendre alors comment reconnaître que votre foie est engorgée et qu'il va falloir effectivement l'aider c'est par exemple si vous faites régulièrement ce qu'on appelait dans le temps des crises de foie donc des lourdeurs après avoir mangé vous ne vous sentez pas bien vous en avez ballonné vous avez des migraines vous avez des bouffées de chaleur un peu de nausées vous avez par exemple des nausées à rien qu'à humer le café alors que vous adoriez ça là on commence effectivement à saturer le foie à avoir un foie qui commence à vous dire ouh ouh il va falloir prendre soin de moi et là ce sont des signes où effectivement on devrait alors à ce moment là venir avec un protocole bien spécifique pour pouvoir désengorger le foie et qu'il fasse son travail alors au niveau des détoxifications du foie et de la vésicule biliaire je ne saurais vous recommander que de faire cela si vous avez vraiment envie de le faire de manière extrêmement encadrée par des médecins ou par des naturopathes qui sont tout à fait formés au niveau protocolaire pour pouvoir le faire parce que vous allez éventuellement faire sortir des calculs biliaires qui sont extrêmement fatigants pour l'organisme et vous devez vraiment suivre un protocole très strict par rapport à cela donc franchement ne vous engagez pas dans un procédé de détox comme cela renseignez-vous par rapport effectivement à votre passé surtout par rapport au fait que vous prenez des hormones thyroïdiennes de substitution et qu'effectivement votre système de digestion hormonale si je peux l'appeler comme ça est effectivement finalement fragilisé alors autre chose qui va soutenir votre foie mais qui va également soutenir les glandes surrénales qui sont très importantes dans cet équilibre là parce que les glandes surrénales il ne faut pas l'oublier avaient l'habitude de travailler conjointement avec la thyroïde pour pouvoir gérer effectivement ces différents types d'hormones et bien il va falloir que ces surrénales se rééquilibrent à un autre type de dialogue alors comment gérer effectivement la fatigue surrénalienne et le dialogue qui va s'instaurer un nouveau type de dialogue qui va s'instaurer au niveau de votre corps et bien c'est la gestion du stress on dit souvent que le foie par exemple est l'organe de la colère du ressenti on garde tout en soi on ne s'exprime pas alors c'est extrêmement important et vous allez ressentir ces symptômes là beaucoup plus fortement à partir du moment où vous êtes opéré de la thyroïde parce que même si votre taux hormonal est équilibré il faut savoir que vous serez systématiquement désormais en une légère hypothyroïdie qu'on peut appeler hypothyroïdie frustre et donc vous allez parfois avoir des moments de déprime des moments de fatigue des moments où vous allez être irritable où vous allez vous rendre compte que vous ne gérez pas votre stress de la même manière qu'avant c'est tout à fait normal donc vous devez mettre en place d'autres stratégies qu'avant par exemple se balader s'oxygéner faire du sport gérer vos émotions de manière différente en faisant des programmes de développement personnel des programmes de gestion des émotions en essayant de trouver d'autres voies pour pouvoir effectivement gérer votre quotidien pour que le stress soit moins fatiguant pour votre organisme surtout pour vos glandes surrénales donc les deux organes les deux petites glandes qui sont juste au-dessus de vos reins et qui effectivement sont extrêmement influencées par le stress que vous le faites vous leur faites subir puisqu'elles vont produire plus de cortisol à partir du moment où vous êtes sous stress et comme elles sont déjà perturbées par ce déséquilibre qu'il y a vu que vous n'avez plus de thyroïde il va vraiment falloir gérer vos émotions de manière différente pratiquer de la cohérence cardiaque par exemple pratiquer du yoga du tai chi mettre en place une marche quotidienne quand vous rentrez du travail pour vous oxygéner et vous détendre enfin bref différents types de stratégies pour effectivement gérer le stress je ferai certainement toute une série de vidéos là-dessus puisqu'il y a énormément de choses à faire par rapport à cela donc vraiment essayez de mettre en place les différents points dont je vous ai parlé donc aujourd'hui donc clairement une alimentation la plus naturelle possible une baisse des taux glucides et des sucres raffinés ingérés des bonnes graisses des bonnes protéines une suppression d'alcool attention au tabac attention à une consommation beaucoup trop élevée de café et soutenir effectivement le foie avec des thés verts avec de l'artichaut avec éventuellement du radis noir ou du desmodium mais là encore attention à la supplémentation j'espère en tout cas avoir pu vous aider par rapport à cela et ne vous inquiétez pas on peut très bien vivre sans thyroïde à partir du moment où on est bien suivi et à partir du moment où on a effectivement finalement mis en place des choses qui vous permettent dans votre mode de vie de vivre sans thyroïde je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021